Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de notre carrière Pôle emploi à Zilina. Vous pouvez le voir, l'affiche aujourd'hui, grosse réception, le match au sommet face au Slovan Bratislava. Donc ce match là, la réception également de Scalica et le déplacement à Podbrezovain qui est 9ème, 10ème. Donc voilà, très gros match pour commencer et ensuite deux matchs plus abordables, on verra ça dans la suite de la vidéo. Mais tout d'abord, ce que je voulais vous montrer avant de se lancer dans ce grand match, c'est suite aux commentaires de notre ami Zayden sur Youtube, vous verrez sous une vidéo précédente, un petit commentaire par rapport à notre formation et nos jeunes où il nous proposait peut-être de repasser à un 4-2-3-1 du coup avec un numéro 10 pour pouvoir utiliser au mieux notre meilleur jeune, notre pépite, Edouard Vézely qui est numéro 10. Alors moi, j'ai répondu à ce commentaire évidemment, j'essaie de répondre un maximum à tous vos commentaires. Pour l'instant, je n'ai pas forcément de raison de changer de tactique, en tout cas pas pour un jeune comme lui, même s'il est excellent, il a vraiment une très très belle fiche. D'autant plus que ce jeune là, je l'entraîne en Metsala, donc il pourra tout à fait s'intégrer dans notre tactique actuelle. Hop, voilà, à la place de Gono, si Gono était amené à partir. De plus, on a d'autres jeunes dans l'équipe, voilà, on a en jeune à Fort Protetain, on a Martin Oletch. Voilà, Martin Oletch que j'entraîne actuellement en tant que buteur, qui pourra à terme venir jouer dans notre équipe. À part s'il a une énorme off qu'on ne pourra pas refuser, on le vendra, mais sinon, voilà. Après, en dehors de ça, on a des joueurs qui progressent. On a Carole Orny qui pourrait peut-être également à terme venir jouer en tant que numéro 6, avec Thomas Balich. Ça, c'est dans l'équipe B. Et dans l'équipe U19, on a également un goal très prometteur. On a Martin Urban, Elie Gauche, qui peut aussi jouer buteur. Donc voilà, on a quand même, on a des joueurs. Martin Urban, je crois que je l'entraîne en buteur d'ailleurs. Voilà, je l'entraîne en buteur. Pareil, 14 accélérations, 14 vitesses, 12 d'appel de balle, de l'inspiration, du jeu collectif, de la finition. Voilà, un futur très très bon buteur. On a Edouard Vézeli, évidemment. Donc voilà, effectivement, il y a du jeune dans le centre de formation. En tant que, du coup, dans l'équipe U19 ou dans l'équipe B. Ce que je voulais également vous montrer, c'est que, justement, pour essayer de profiter de ça, j'ai fait une offre à un responsable de la formation des jeunes qui sera meilleur que le nôtre, qui a une meilleure note en entraînement des jeunes. Et il a 15 ans d'adaptabilité, donc il pourra facilement s'adapter à notre club. Donc voilà, ça c'est aussi pour, justement, améliorer au plus possible cela. Et si on va voir, du coup, dans le centre d'apprentissage, l'équipe B en compétition, toujours deuxième du championnat 2D2. Donc ça, c'est parfait. Et l'équipe U19 qui est première, il me semble, de son championnat U19. Voilà, première du championnat. Écoutez, c'est parfait. C'est tout ce dont on a besoin, des bons entraînements, des matchs de compétition relevés, en tout cas pour leur niveau, et du staff de qualité pour eux. Donc il n'y a aucune raison que nos jeunes ne progressent pas. Donc ça, c'est aussi un motif d'espoir pour l'avenir de Zilina, même si on n'est pas forcément amené à rester 10 ans dans ce club. J'espère au moins faire deux saisons, c'est-à-dire... Ah, les supporters, tout le monde s'attend à un match nul à domicile face à Bratislava. Voilà, moi, ce que j'aimerais bien faire, ce serait finir cette saison, essayer d'accrocher une place européenne, et puis vivre l'aventure européenne la saison prochaine, ce serait vraiment magnifique. Voilà, je compte sur vous. Si ce n'est pas déjà fait, le petit abonnement, le pouce bleu, le commentaire, pour me soutenir, et puis voilà, prouver votre loyauté et votre amour pour ce club de Zilina. Allez, sans plus attendre, nous, on va s'attaquer au Slovan Bratislava. Match au sommet du championnat, le premier contre son dauphin, on reçoit le leader. Et je pense qu'on va faire confiance à l'équipe type, les amis. Tout va bien. Alors, malgré notre élimination en coupe, on a encore une bonne sécurité de l'emploi, même si c'est un objectif qu'on nous avait fixé, d'aller jusqu'en demi-finale. C'était jouer le titre, donc en fait, c'était d'aller jusqu'en demi-finale. Voilà, c'est un petit peu décevant. Kuchira est encore un petit peu blessé, donc on va lui préférer Galchik. Voilà, hop, notre gardien titulé a toujours blessé. Donc, Teplane sera au goal. Et puis, c'est parti. J'espère que notre équipe va tenir la route. On y va, on passe au match. Allez, les équipes sont à l'échauffement. On va leur parler. On va leur parler, les gars. On va leur parler. Allez, on est en forme à domicile, les mecs. Je crois en vous. Je crois en vous. Je crois en vous. Allez. Je crois en chacun des joueurs de cette équipe. On l'a construit de nos mains, cette équipe. Bon, on a aussi pris un effectif qui était déjà en place, mais voilà, on l'a façonné à notre image. Et maintenant, on veut des résultats. Et tout de suite, attention à ce corner de Pavlovich. Et Teplane qui se montre rassurant dès le début de rencontre. Et qui va dégager au loin. Ah, j'ai la caméra derrière le but. Vu qu'on avait fait la séance de tir au but. On va se mettre en réalisateur. Voilà. Vérelse qui va lancer Galchik sur le côté. Galchik pour Gono. Gono, est-ce qu'il a vu au centre ? Le centre second poteau d'Ouris, la remise. Oh, quel but ? Oh, magnifique. Oh, c'est le football qu'on veut voir ici à domicile. Oh oui, le centre second poteau sur un joueur seul. Petite remise en retrait. Oh oui, l'extra-pass. Au basket, on appelle ça une extra-pass. Parce qu'effectivement, Durich pouvait la jouer. Mais il a préféré remettre en une touche un coéquipier libre. Et Gidi, qui ne s'est pas fait prier pour convertir l'offrande à zéro pour Zilina. Et si on faisait tomber le leader aujourd'hui ? Si on montrait qu'on était capable de grandes choses à domicile. Devant notre public. Et justement aussi, ramener ramener plus de monde aussi au stade. Parce que c'est un peu Tristoun de voir notre grand stade pas complet à chaque fois. même pour la réception du leader. Et Durich qui se fait reprendre. Mais qui garde la possession du ballon. Le centre ! Le gardien ! Jambor ! Et ça rentre ! Mais quel but incroyable ! Waouh, 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 waouh ! Alors, on va revoir tout ça. Durich, Giga centre. Au final, ça se transforme en tir. Le gardien qui se troue. Poteau. Jambor qui bute sur le gardien. Et Krizan, qui malheureusement pousse le ballon dans ses propres filets. Ça fait 2-0 ! Énorme domination de Zilina face au Slovan Bratislava. Bah écoutez, je m'attendais à ce qu'on puisse faire un beau match. Mais je ne m'attendais pas à ça. Alors, on ne va pas crier victoire trop tôt. Mais c'est beau ce qu'on propose. Par contre, il faudrait... Oh, est-ce que... Attendez. Est-ce que c'est Gary Medel ? On va voir ça. J'ai bien l'impression que c'est Gary Medel. Le chilien. J'allais dire... Attention, pas de faute, pas de faute ! Ok, c'est à côté. J'allais dire, ce serait bien qu'on arrive à la mi-temps avec... Ouais, c'est Gary Medel, j'ai l'impression. Ok. 38 ans. Fin de carrière, mais... Ah ouais, mentalement, c'est un crack encore. Techniquement, c'est ok. Physiquement, ça a baissé. 38 ans. Oh là là. Et Bola. Medel. Attention, Gary Medel qui s'est fait reprendre le ballon par Gono. Gono. Gono qui va lancer Jambor. C'était un peu dur. Le défenseur a bien suivi. Gono, une nouvelle chance. Retrait, Veres. Durich ! 3-0 ! 3-0 ! À domicile, avant la mi-temps. Est-ce que ce ne serait pas notre match référence face au grand Slovan Bratislava qui est en déroute ? Ici. Oh là 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 ! C'est incroyable ce qu'on propose. Mamma mia ! C'est juste fou ce qu'il se passe. Je pense que le Slovan va se reprendre un peu en seconde période. Même pas, même pas. On a toujours la possession. Les expected goals largement de notre côté. 62ème minute. Est-ce que ce ne serait pas le moment de faire tourner ? Raph Veres qui a pris un jaune. On va le sortir. Thomas Jvalice fait un bon match. Gono. Gono fait un très bon match mais on va le préserver. Galchik également. Léo Zower. Imaros Cikman. On va garder un changement de côté puisque c'est que la 65ème. On ne va pas tout précipiter non plus. On ne sait jamais. Mais ça nous permettrait de reprendre la tête du championnat. Voilà la blessure de Durich. Aïe, aïe, aïe. Entrée de Loïc et Somba. J'espère que ce n'est pas trop grave. Mais quand ça sort sur Sivir comme ça en général. Ce n'est pas très beau. Aïe, j'espère que... J'espère que ce ne sera pas trop grave la blessure. Que les boulettes ne commencent pas à affluer. Et Copach de la tête. Ce sera au-dessus. Et seconde période. que Bratislava a eu un peu plus de situation. Mais on a su être solide. Et garder ce score de 3-0. Ça aussi c'est bon. De ne pas souffrir. De rester solide jusqu'au bout. Et conserver notre avantage. Et se procurer encore des occasions. Ça c'est extrêmement appréciable. Et victoire 3-0. On frappe un grand coup sur la Fortuna Liga. Très belle victoire. Très belle victoire. L'équipe a été excellente. Oui messieurs, dames. Et là, c'est beau. On prend une belle option. Parce que là, du coup, on prend 7 points d'avance sur le 3ème. Donc ça c'est top. Je vous rappelle que nous, notre objectif, c'est la 2ème place. Alors là, si on peut jouer le titre, on ne va pas se gêner. Évidemment. Par contre, Douris, sa blessure, ça dit quoi ? En attente de soin. Ok. On foulura la suite. Donc, il y a moyen, les gars, que ce ne soit pas trop horrible. Au niveau du calendrier prochain match, c'est dans 7 jours. Et ensuite, il y aura une trêve. Donc, au pire, on ne pourra pas compter sur l'équipe type pour la réception Skalika. Mais pour la suite, ça devrait aller. On va voir tout de suite, Douris, est-ce que ce sera long ? Tac, 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 tac. Il est où, David Douris ? 3 à 5 semaines. Ah ! Ah, c'est plus grave que ce que je ne pensais. Bien. Alors, du coup, ça veut dire que Douris va sortir, laisser sa place à Léo Zauer. Ici, on va remettre Miralemiovic sur le banc. Voilà. On fera jouer Miralemiovic, je pense, au prochain match. Il serait bien qu'il prenne un peu de temps de jeu. Alors, Galchik, il va bien. Non, elle est au Zauer. Kuchira va reprendre sa place. Timotei Jambore est là. Koutec sera disponible. Bah, écoutez, ça va. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. On va laisser Ladislav Farkas. Écoutez, pour l'instant, l'équipe fonctionne bien. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Alors, oui, il va se charger des tâches de notre actuel responsable de la formation des jeunes. Écoutez, on va avancer. Et on se retrouve pour le match face à Skalika. Ah, tout de suite. Allez, let's go. Match face à Skalika. Réception de Skalika. On espère enchaîner. Victoire. Après, si les autres font défaut pas, tant pis pour eux. Nous, on va essayer d'enchaîner. Victoire sur victoire sur victoire. Voilà. Au niveau de la dynamique de groupe, tiens, je voulais vous montrer. Pam, 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 pam. Dynamique de groupe. Pour l'instant, tout est très bon. Et il faut qu'on continue pour avoir le soutien qui augmente encore et toujours. Alors, on va mettre l'équipe type Kusera qui est apte. Moi, j'ai l'impression qu'on va le faire jouer. Leo Zower, il aura sa chance. Voilà, c'est parti. Match face à Skalika. La réception de ce club qui est 9e au classement. Donc, logiquement, match à notre portée. Continuez sur la lancée. Allez, on va croire en eux. Ils peuvent faire la différence. Voilà. Voilà. Pas de... Sois pas nerveux, Minarix, s'il te plaît. Aucune raison de l'être. Allez. Allez, on y croit. On y croit. On y croit. Pour l'instant, c'est Skalika qui démarre mieux la rencontre. avec déjà deux tirs au compteur. Allez, il faut qu'on redresse la tête tout de suite. Voilà, la possession. Ça, c'est notre marque de fabrique. On contrôle le jeu. Mais moi, je ne veux pas d'une possession stérile. Attention à ce coup franc de Brigand. On le connaît, Brigand. Il nous a déjà fait des misères. Madlenac qui vient nous punir d'une superbe frappe en dehors de la surface. On va passer en offensive tout de suite. Il faut se remettre dedans. Superbe but sur ce coup franc qui a été repoussé. Et on va encourager les joueurs. Il est inquiet. Il est inquiet. On est dans le dur pour l'instant. Allez, les gars. Allez, 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 allez. On le sait, des fois, les petites équipes. On a un petit peu du mal. Allez, les gars. Montrez un peu de volonté. Défenseur. Allez, je compte sur vous, les gars. C'est parti. On les encourage. On y croit. On croit en eux. Et Verest. Qui se fait reprendre par Gousnac. Verest. Qui presse bien. Qui va obliger peut-être Poutira à un long dégagement. Mais du coup, il n'y a personne sur le côté gauche pour défendre. Et Oli. 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 Qui va revenir en rentrée. Brigand. Brigand. Oh, c'est bien joué. Ah, c'est bien joué. Il y a tout de suite des changements. Parce que là, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Jambor. Chikman. Leo Zauer. Loé Kessomba. Kouchera. Galchik. On va changer de trois éléments offensifs. Thomas Balich. Miralimovic. Qui va rentrer. Quatre changements à la 52ème. Ça ne va pas du tout, du tout. Allez, les gars. Il faut faire mieux que ça. Pour l'instant, on se fait balader par cette équipe de Skalika. On va passer en très offensif. De toute façon, on n'a plus grand-chose à perdre là. Oh, ce serait dommage d'aller faire une victoire à Bratislava. Et de derrière se faire punir par Skalika. Oh. Je vais en demander plus. Ce n'est pas suffisant ce qu'on propose. Allez, cette action des Sombas qui va lancer Gono. Gono dans l'axe. Vers Chikman. Ça ne trouvera personne. Ça va revenir vers Verel. Sans une touche sur Galchik. Galchik le centre. Second poteau. Il faut se battre. J'y dit. Et il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Ça va être une contre-attaque peut-être menée par Skalika. Long ballon. Il faut se battre à la retomber. Farkas. J'y dit. Et pour personne encore. On n'est pas au second ballon, les gars. Le pressing. Attention. Dans la profondeur Baumgartner. qui va relancer. Ça va revenir dans les pieds de Madlenac. L'auteur du superbe but pour l'ouverture du score. Brigand. Brigand. Oh. La réussite nous fuit aujourd'hui. Tout va à volo. Aïe, 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 aïe. Grono. Corner. Allez, il n'y a rien. Rien aujourd'hui. Rien n'ira. Et Brigand qui est trouvé. Dans la profondeur. Tout seul. Il reste au Baumgartner. Baumgartner qui redonne. Et le dégagement est raté. On n'est vraiment pas dedans. Là, il n'y a rien qui va. Et Brigand. Thomas Brigand qui vient marquer 4-0. La déroute à domicile face à Scalica. C'est incompréhensible. On est capable d'aller pas 3-0. Bratislava est derrière. De prendre 4-0 par cette équipe de Scalica à domicile. Ce championnat est fou. Ce championnat est fou. Et du coup, on redonne la possibilité à nos adversaires de revenir sur nous. Voir de nous repasser devant. Vous n'étiez pas à la hauteur aujourd'hui. Tout simplement, les gars. Tout simplement pas à la hauteur. Et du coup, on se retrouve pour le prochain match. A tout de suite. Allez, on y est. Il y a eu la trêve internationale qui est passée. Ça nous a peut-être laissé le temps de nous remettre la tête à l'endroit pour aller chercher une victoire à Potbrezova. Ce ne sera pas un match facile, on le sait. Au niveau de la dynamique de groupe. Bon, ça reste bon. On n'a pas non plus tout perdu sur un match. Mais c'est dommage. C'est dommage. Et si on regarde au niveau du championnat. On a toujours 5 points d'avance. Sur le troisième, par contre, on a repris un point de retard sur le Slovan Bratislava. C'est dommage. On avait fait un exploit chez eux. Et derrière, de perdre des points bêtement contre une équipe qui est 9e. Ça m'embête. Ça m'embête. Alors qu'on voit qu'il y a un niveau assez homogène quand même dans ces équipes-là. C'est des équipes difficiles à affronter. Nous, on va se déplacer, oui, à Potbrezova. Bon, écoutez, on va voir ce qu'il en est. Est-ce qu'on a des retours de blessure ? Non. Ah, Farkas ne peut pas jouer contre son club parent. On va mettre Kopašek. Idem pour Miralem Jovic. Ce sera donc le retour dans le 11 de Lucas Zayac. De toute façon, David Durich n'est pas encore prêt à jouer. Encore 5 à 10 jours. Bon, ça va venir pour le joueur. Sinon, est-ce qu'on fait confiance à Leo Zower une nouvelle fois ? Je pense que oui. On a Rav Vérelsk qui a besoin de repos. On va le sortir. On va mettre Thomas Igasso. Balich également à jouer. Donc, on va le sortir. On va mettre Kouitek. Kouchera. Risque de blessure élevée. On va mettre Galchik. Et on espère un bon match avec cette équipe un petit peu remaniée. C'est un peu embêtant d'avoir des joueurs qui reviennent de trêve internationale fatigués, voire blessés. Mais c'est le jeu. C'est le jeu. Et il va falloir s'y faire. En tout cas, on a quand même les moyens de battre cette équipe de Bodebrezova. J'espère qu'on fera mieux que face à Skalika. Et surtout, bien commencer le match comme on en a l'habitude. Là, on l'a vu contre Skalika. On a commencé à subir. Et la blessure de Gidi. La blessure de Gidi dès le début du match. Possible blessure au pied. On va changer avec Martino Ravetsch. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Si cette saison est minée par les blessures, ça va être dur d'aller chercher quelque chose de beau. Sachant qu'on n'a pas un effectif extrêmement fourni. Allez. C'est parti quand même. Kopa Chac qui se fait reprendre. Kopa Chac qui se fait reprendre. Oh ! Et réveillez-vous ! C'est quoi ça ? Moi, je critique les gars. Qu'est-ce que c'est que ça ? Deux joueurs de suite qui se font reprendre le ballon dans les pieds. Par un mec qui a juste plus envie que nous. Ce n'est pas normal. Et sur corner, les adversaires qui touchent la transversale. Il faut se réveiller les gars. Il faut se réveiller là. Ils ont plus envie que nous. Ce n'est pas normal. Pas sur l'envie. Sur le physique, vous êtes fatigués peut-être. Mais sur l'envie, c'est non. Sur l'envie, c'est non. On doit être irréprochable là-dessus. Allez. 16e minute. Yasso. Il y a beaucoup de changements dans l'équipe. Allez. Le ballon en profondeur vaillant. Bon ! qui va tirer à côté. Et sûrement la bonne sortie du gardien qui l'a gêné. On va encourager les troupes. Ils sont nerveux. Tranquille. Pas de pression, les mecs. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Inquiets. Nerveux. Encourager. Encourager. Ouais. Bon, les gars. On peut encore gagner ce match. Allez. Allez, les gars. Allez. J'ai confiance en vous. Je crois en vous, là. J'ai l'impression qu'on marque un sacré coup d'arrêt, là. Entre les blessures, les méformes, les mauvaises performances. C'est pas terrible, là. Ce qu'on propose sur le terrain, on se fait complètement dominer. Peut-être ce corner pour essayer de marquer un but contre le cours du jeu. Premier pote au copage. Let's go. Un dame copage. 1-0. Dans la difficulté, dans la souffrance. Mais 1-0 quand même. Allez, les gars. Allez, ça part de là. Ça part de là. Et au niveau des changements, on va être assez limité, en plus. 70e. On a qui va faire rentrer Thomas Nemchik sur Gopash. Schickman sur Johan Borg. Il ne fait pas un très bon match. Et Zauer. On va laisser sa place à Somba. Il nous resterait un changement. Allez, c'est bien, les gars. On va féliciter l'équipe. C'est pas mal. On mène au score. Et attention à cette touche de Kovacik. Ouais, le long dégagement. Ça va être pris par Schickman. Bien joué en pivot pour Somba. Et Somba sur le côté droit. Il va vite se faire enfermer. Mais il va réussir à trouver un partenaire dans l'axe. C'est perdu. Et c'est récupéré par Lassik. Qui va lancer Maslow. Non, Minarik. Pourquoi ? Mais pourquoi tu fais ça ? Il n'y a pas de danger. Il va vers l'extérieur. Ah, il était plan qu'il la touche. Mais ce n'est pas suffisant. Putain, les gars. Il partait vers l'extérieur. Il y avait juste à l'accompagner sans se jeter, frère. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon. C'est pas bon. Allez, on les encourage. On passe en offensive. Et au niveau des instructions. Allez. On augmente le rythme. Voilà la récupération de Gatschik. Qui va trouver Somba. Et Somba ! Oh, c'est complètement raté. Qu'est-ce qu'il nous fait, Somba ? Ah, non ! Oh, et ça va être un match nul. Match nul. Bon, c'est pas un si mauvais résultat. Mais c'est très insuffisant, les gars. C'est très insuffisant. Il va falloir faire beaucoup mieux. On va aller critiquer les prestations à l'entraînement. Tout ça, tout ça. Je vais faire ça en off. Allez, assistante à la conférence de presse. Mureka, ok. Ok. C'est décevant. C'est très décevant ce qui se passe là. Bon, écoutez. Je vais sauvegarder la partie. Nous, on se retrouve demain pour la suite des aventures. J'espère que demain, on va se reprendre un petit peu. Et reprendre notre marche en avant. Parce que là, au niveau du championnat, c'est pas terrible. Au niveau du championnat, du coup, on se fait rattraper par Zemplin-Michelovski. On prend trois points de retard sur Slovan-Bratislava. Demain, qu'est-ce qui nous attend ? Demain, Ruzan-Berok à domicile, qui est quatrième. Zemplin-Michelovski à l'extérieur, qui est troisième. Et Trensin à domicile, huitième. Et on va voir vraiment si on mérite notre place en haut du tableau. Si on fait des résultats positifs face à ces deux équipes, on aura prouvé qu'on mérite de rester en haut du tableau. Sinon, on rentrera dans le rang, ce que je n'espère pas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Et je vous dis à demain.